Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir la dissection de la face antérieure de l'articulation du genou. Avant de faire cette dissection, on reconnaît certains repères d'anatomie de surface. Ici, c'est le côté externe et là, c'est le côté interne. En haut, la cuisse et en bas, la jambe. Donc, on reconnaît la rotule. Ici, c'est saillie de la tête du péronné. Le tendon quadricipital qui va se prolonger par le tendon patellaire et qui se termine au niveau de la tuberosité tibiale antérieure. On a tracé les lignes d'incision. Une ligne transversale. Trois travées de doigts distalement et proximalement. Et une ligne longitudinale, médiane, poursuivant celle de la cuisse. Alors, après avoir desséqué la peau, on reconnaît dans le tissu succutané le nerf safène accessoire, branche terminale du nerf femoral. Et de côté latéral, on reconnaît ici le tractus iliotibial. Après avoir desséqué le fascia profond, on reconnaît au niveau de la face supéromédiale du tibia, l'insertion du muscle de la patte d'oie. Alors, on a le muscle sartorius, issu de la loge antérieure, le tendon du muscle gracile ou gracilis, issu de la loge midiale, et le tendon du muscle semi-tendineux, issu de la loge postérieure. On reconnaît également ces deux structures qui entourent la rotule. De côté externe et de côté interne, c'est les ailerons rotuliens ou rétinaculum patellaire. Ce sont des sortes de rebonds plus ou moins élastiques reliant la rotule au fimur. On a également ici le tendon quadricipital qui va se continuer par le tendon patellaire qui se termine au niveau de la tuberosité tibiale antérieure. On va donc sectionner le tendon rotulien à ce niveau pour pouvoir récliner la patella. Après avoir coupé le tendon rotulien au patellaire, on va donc récliner la patella en haut. Et on remarque la présence de cette couche graisseuse directement derrière le tendon patellaire. C'est la graisse du rufa ou coussinie adipeux du rufa. Maintenant, on va étudier les moyens de stabilité de l'articulation du genou. Parmi ces moyens, c'est le pivot central composé des deux ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Le ligament croisé antérieur s'oppose au déplacement du tibia vers l'avant. C'est le tiroir antérieur. Son origine se trouve dans l'espace pré-spinal du tibia, comme vous voyez ici. Il se dirige vers le haut, vers l'arrière et vers l'odeur pour s'insérer sur le condyle fémoral latéral sur sa face interne, ici. Voici le ligament croisé antérieur. Il permet de stabiliser la flexion du genou en fin de mouvement et par la même occasion sa rotation. Il représente un motif de consultation très fréquent en chirurgie orthopédique. Le ligament croisé postérieur, on le voit ici, est situé en arrière du ligament croisé antérieur. Voici donc le ligament croisé postérieur. Il s'oppose au déplacement du tibia vers l'arrière par rapport au fémur. Il empêche donc le mouvement du tiroir postérieur du tibia. Son origine se trouve au niveau de l'espace rétro-spinal du tibia. Il se dirige, comme vous voyez, vers le haut et vers l'avant pour se terminer au niveau de la face antéro-latérale du condyle médial du fémur. Ce ligament croisé postérieur est mise en tension maximale lors de la flexion, comme le cas ici, à 90 degrés et 120 degrés du genou. Il se retrouve relâché en extension. On a également ces organes très fragiles, ici, ces liminisques, en forme de croissant. Ils servent à la fois de stabilisateur de l'articulation du genou et d'amortisseur. Ils permettent ainsi aux os de bien s'emboîter et de bien glisser entre eux, évitant ainsi une usure prématurée du cartilage. L'huminisque médial, qu'on voit ici, en forme en C, et l'huminisque latéral, ici, en forme en O. Parmi les autres éléments stabilisateurs de l'articulation du genou, on a les ligaments latéraux. On va commencer par le ligament latéral interne du genou, appelé également ligament collatéral tibial. On le voit ici, c'est cette bande, cette large bande fibreuse, qui va s'insérer sur l'épicondyle médial. Il se termine au niveau de la partie proximale de la face interne du tibia. Donc voilà, le ligament latéral interne du genou. Il est orienté de haut vers le bas et d'arrière vers l'avant. Il s'oppose au genou valgum, c'est-à-dire il contrôle le valgus. Le ligament latéral externe au ligament collatéral fibulaire, On le voit ici, il va donc de l'épicondyle latéral pour se terminer au niveau de la tête fibulaire. Il s'étend obliquement vers le bas et vers l'arrière. Il s'oppose au genou varon, c'est-à-dire il contrôle le varus. Merci.